abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com bon après midi à tous les africains hommes et femmes enfants adultes et vieillards on dit que dieu est présent omniprésent et donc à n'importe quel moment on peut prêcher sa parole la messe de cet après-midi s'intitule quid de la morale dans la bible sans doute on peut se dire dans les corans vous savez nos états africains sont mal gérés ils sont détruits pillés non seulement par les occidentaux et les pays de l'asie mais ils sont pillés et mal gérés en grande partie à cause de notre manque de savoir gérer et surtout de manque de la morale de la moralité et de l'éthique bon les mots morales ou moral je vais dire tirent son étymologie du latin de la langue latine en latin on dit moris et le pluriel c'est mos et le pluriel c'est mos et le pluriel c'est ce mot signifie mœurs conduite manière d'agir genre de vie habitude comportement et patati et patata mais une question se pose c'est quoi d'abord la morale si nous cherchons dans les sites qu'on appelle toupie www.toupie.org nous trouvons cette définition que la morale est un ensemble de principes de jugement de règles de conduite relative au bien et au mal de devoir de valeur de devoir de valeur de valeur parfois et je en doctrine qu'une société qu'une société se donne et qui s'impose autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective donc de toute la société et bien ce principe varie selon la culture et la croyance des conditions de vie et des besoins de la société ou d'une certaine société ils ont souvent pour origine ce qui est positif pour la survie de l'ethnie on peut encore dire du clan du peuple et de toute la société en général alors si de tels principes sont en outre positifs pour l'ensemble des ethnies de peuples et de sociétés de la terre on peut les considérer comme faisant partie dirais-je de la morale universelle ça signifie que la manière la conduite s'applique au monde entier donc partout dans toutes les sociétés humaines il y a la morale il y a une certaine façon de se conduire il y a de principe de conduite et de vie alors le même site tupi.org ajoute encore un autre thème il dit que les termes éthiques et morales oui ont des sens proches et sont souvent confondues donc quand nous les utilisons nous confondons l'un et l'autre c'est ce que nous voulons dire pour la morale c'est ce que nous disons par contre pour l'éthique et vice versa cependant l'éthique est plutôt la science et l'étude de la morale c'est une science c'est un cours c'est un cursus c'est un cursus mais il y a des nuances il y a des nuances dans les sens et les définitions de la morale de morale au pluriel de la moralité des mots qui ont souvent des équivalents synonymiques en éthique Alors moi en lisant la Bible je ne sais pas si la Bible si les dix commandements que nous retrouvons dans la Bible représentent la morale ou l'éthique dans la Bible car quand nous lisons la Bible quand moi j'ai lu la Bible les nombreuses histoires que nous y retrouvons des guerres des massacres des vols des viols des pillages des fornications d'adulteurs des traîtrises des conquêtes des violences des destructions des infrastructures et d'aliénation des terres d'autrui etc. à mon sens n'ont aucun lien avec ni la morale ni l'éthique dans la Bible dans la Bible ces histoires que nous y rencontrons des violences glorifient par contre plus le mal que le bien pourtant la morale en général en général a tendance à nous apprendre à faire du bien à nous conduire vers le bien à ne pas faire le mal et à ne pas nous conduire vers le mal alors sur cette base des définitions de la morale et de l'éthique comme je l'ai dit on trouve qu'il y a plus d'immoralité que de la moralité de la Bible la Bible la Bible comme je la vois c'est un livre plein et alors plein d'atrocités d'immoralité de la cruauté et de mensonges de la violence de la haine au lieu de l'amour de la compassion de la pitié de l'harmonie et de la cohésion entre les peuples en bref il n'y a pas de la morale à proprement parler dans la Bible elle ne peut en aucun cas être considérée comme un guide moral ces livres-là qu'on appelle la Bible pour nous les humains pour la simple raison que comme je viens de le dire les histoires et contenues glorifient plus les crimes l'inhumanisme et l'immoralité c'est une arme de vices et de crimes la Bible c'est un jeu d'œuvres littéraires glorifiant les actes barbares d'une tribu errante une tribu terrienne errante qui se présente qui se présente comme étant saint et qui se considère comme choisi par Dieu si Dieu a tant patrimoine commun pour nous tous en tout cas je trouve que il avait commis une erreur de choisir un seul peuple qu'il appelle son peuple son peuple bien choisi il en est de même avec le Coran il en est de même avec le Coran parce que quand vous lisez le Coran il y a quelque part dans le Coran où l'islam dit que seul le musulman est un peuple meilleur un peuple un peuple choisi un peuple choisi il est le meilleur de toutes les communautés du monde les musulmans en choisissant les juifs comme étant le peuple choisi par Dieu et la communauté musulmane comme étant la meilleure de communautés parmi les autres nous nous butons à un narcissisme très excentrique et empitoyable qui prône une religion d'exclusion ce qu'elle signifie que les autres qui ne sont pas musulmans ou qui ne sont pas chrétiens sont déconsidérés par Dieu et quelque part n'ont pas le droit de vivre parce que ils ne sont ni meilleurs ils ne sont ni choisis alors ces autres communautés passent leur temps en train de louer un Dieu qui ne les considère pas comme étant ses créatures comme étant des êtres valorés mais qui malheureusement passent leur temps dans le folklore de chanson et d'adoration qui n'atteignent pas ce Dieu et c'est Allah et nous retrouvons ça dans la Bible et dans les Corans alors je me demande si ce genre d'attitude de principe font un élément d'éthique ou de la morale ou de l'immoralité car nous retrouvons dans la Bible beaucoup d'antivaleurs tels que les mensonges le meurtre et les tueries comme je l'ai dit tantôt dans la Bible vous trouvez la sorcellerie vous trouvez la cruauté envers les animaux et les plantes par exemple un Jésus-Christ qui doit maudire un figuier tout simplement parce qu'il ne pouvait pas trouver des fruits des figues alors que peut-être que ça n'était pas la saison un Jésus qui envoie des mauvais esprits dans des animaux sains les cochons et qui vont se jeter dans un lac malheureusement qu'on n'a pas nommé c'est de la cruauté contre les animaux nous trouvons de l'adultère et de la prostitution et même de la jalousie dans la Bible Sarah par exemple qui n'aime pas Agar et qu'après que Agar ait mis au monde son fils Ismaël elle intime l'ordre à son mari de chasser Sarah dans les déserts parce qu'elle ne pouvait pas mettre un monde elle ne pouvait pas concevoir ce de la jalousie il y a des guerres et des conquêtes il y a beaucoup d'exemples de l'impérialisme et de l'hégémonisme religieux il y a la glorification de la tyrannie de la dictature et les massacres des innocents dans la Bible il y a la multipolygamie et les kidnappings des formes d'autrui il y a l'insolence de Jésus-Christ et la désobéissance aux parents quand Jésus-Christ appelle sa femme sa maman femme c'est de l'insolence d'un enfant envers ses parents il y a la glorification de l'esclavage et la traite de l'homme il y a la l'injustifiable soumission de la femme la soumission totale de la femme envers l'homme on se demande pourquoi il y a l'acceptance ou l'acceptation de la pauvreté quand on dit que le royaume des dossiers appartient aux pauvres il faut accepter la pauvreté quand vous lisez par exemple la lettre du roi Léopolde on doit venir nous les africains nous les congolais nous nous appauvrir il y a l'allégation mentale il y a l'apologie de la peur de l'intimidation du renoncement au raisonnement de la négation de soi la Bible contient la promotion du racisme pour justifier la suprématie de la race blanche de la race blanche si les autres races plus particulièrement les noires il y a l'accusation fortuite de la femme comme étant la cause principale de tous les péchés du monde est la cause principale de l'être humain de sa chute et de sa mort parce que c'est à lui que le serpent paraitre-t-il aurait parlé la Bible glorifie l'astuce l'escroquerie d'Abraham qui se cache derrière la beauté de sa femme sa femme Sarai pour escroquer le pharaon de ses biens alors on se demande si tout ça c'est de la morale c'est de l'éthique ou c'est quoi quand la Bible nous narre toutes ces histoires et se mette à les glorifier un étranger qui arrive chez quelqu'un chez un homme sachant que l'homme peut être tenté par une femme et qui présente sa femme comme étant sa soeur et le pharaon qui prend Sarai et à la fin la Bible revient pour nous dire que le pharaon ayant péché et bien il frappe l'Egypte d'Édiplée surtout parce que le pharaon avait pris la femme de Trouille c'est de l'escroquerie c'est un mensonge c'est de l'immoralité Néanmoins je sais qu'il y a quelques passages publics pour ne pas faire l'amalgame mettre les mêmes œufs dans un même panier il y a certains passages qui parlent quand même de certains principes de la morale et des droits humains ça je reconnais bon malheureusement ces passages ne sont pas enfin ce ne sont que des narrations des crimes et des vices il ne condamne pas tellement ses actes par exemple les comportements du roi David et celui de Moïse leurs crimes aussi sont seulement narrés comme des exploits des triomphes quand David prend la femme de son général qui s'appelle je ne sais pas Ariel Auriel ou Ariel qu'il envoie au front et s'empare de sa femme dont les gens croient que ça c'est un triomphe il est conquérant des femmes mais la Bible glorifie ça au lieu de condamner ce genre d'actes c'est de l'immoralité et ce qui étonne ce sont nos dirigeants les dirigeants africains en particulier je parle ici aux africains la plupart des africains ce qu'ils appellent des leaders des dirigeants ils ne terminent pas leurs phrases sans qu'ils ne puissent parler de eux qui sont des chrétiens quelqu'un te dit qu'il est chrétien il est musulman ils vont dans des églises pour prier Dieu et on croit que la prière change leur comportement ou leur mode de vie oui nous savons qu'il y a un nombre si petit de gens qui ont été changés par la religion mais la majorité des gérants de notre pays des administrateurs ne changent pas les comportements ainsi nos pays sont pillés sont spoliés par ceux-là qui vont à l'église et aux mosquées et alors on se demande à quoi sert la Bible à quoi sert le Coran si les gens ne changent pas leur mode de comportement leur mode de gestion de la chose publique ou de la chose familiale mon pays le Congo est au bord de l'abîme si il ne l'est pas d'ailleurs à cause des dirigeants chrétiens que je peux appeler crétins des dirigeants musulmans malgré leur chrétienté et leur islamité nos dirigeants n'apportent pas grand changement chez nous alors je me demande pourquoi les gros les gens les gens ne sont pas les gens des gens les gens n'ont pas les gens avec la Je m'aime comment ça s'abonner à l'éducation Je vous donne la route à l'éducation C'est un nom de la langue Je me sens un nom de la langue Je me sens un nom de la langue Donc blaguez t'aider sur le dialogue Abonnez-vous gratuitement C'est votre chaîne YouTube congodialogue.com